Musique Ok on reprend Salut l'équipe c'est Samy pour Afraîchisport News J'espère que vous avez à pêche D'abord j'espère que vous avez passé des très belles fêtes de Noël Que vous avez eu tous les cadeaux que vous voulez Tous les Madden que vous voulez, tous les NBA 2K que vous voulez Tous les crampons que vous voulez Et je vous retrouve aujourd'hui pour mon manifesto 2018 La définition du manifesto c'est Une déclaration publique des politiques et des décisions personnelles Pour faire simple je vais vous raconter ce que je désire faire Avec la Frenchie Sports News Et comment je compte le faire C'est pour mettre en place l'année 2018 et repartir de plus belle J'espère vraiment y'a pas d'écho sinon ça va me saouler Et restez jusqu'à la fin j'ai plusieurs questions à vous poser Parce qu'on travaille ensemble On reprend les bonnes habitudes On part dans cette vidéo dans deux parties D'abord ce qui s'est passé au Mexique Et où on est et où est-ce qu'on va avec la Frenchie Sports News On reprend c'est fait, Frenchie Sports News c'est fait NBA 2K c'est fait, manifesto, plan On est parti On va partir d'abord sur ce qui s'est passé au Mexique pendant les 6 derniers mois Donc quand je suis parti au Mexique j'avais le choix de continuer avec vous La Frenchie Sports News depuis tout là-bas Ou de vraiment vivre mon expérience à fond Et de lancer quelque chose d'autre C'est ce que j'ai fait en lançant ma petite chaîne perso J'ai lancé Samy BBM Et sur cette chaîne j'avais comme projet de faire une vidéo tous les jours Au bout du compte j'en ai fait une toutes les deux jours Parce que bien sûr y'a des jours qui sont pas intéressants Faut se le dire Y'a même des jours où j'ai filmé qui sont pas intéressants Mais je suis très content d'avoir fait ça Très rapidement qu'est-ce que j'ai tiré de cette expérience Je pense être bien meilleur en vidéo Je suis passé de ça Ah ça Pendant le semestre j'ai eu la chance de rencontrer un vlogueur très très connu dans le domaine du voyage Qui s'appelle Nasdaily Il faisait un bootcamp gratuit en Équateur Pour apprendre de lui et bosser avec lui pendant une semaine Il a lancé le concours et plusieurs centaines de personnes ont été des candidats Et votre pote a été choisi On a été 5, on est allé en Équateur, on a filmé avec lui, on a bossé avec lui, on a voyagé avec lui J'ai beaucoup appris de lui et des 5 personnes qui étaient avec moi On a fait une vidéo avec lui qui a dépassé 8 millions de vues sur Facebook Ça fait beaucoup, j'aimerais bien qu'on ait des chiffres comme ça ici Au niveau du sport j'ai essayé d'intégrer l'équipe de football américain de la fac où j'étais Ouais parce que j'ai oublié de vous dire j'étais dans un échange universitaire Après plusieurs entraînements je me suis rendu compte qu'ils préféraient développer leurs joueurs en interne Que Samy BBM qui dans 3 mois il sera plus sur le campus Je suis retourné quelques fois jouer avec eux Et là bas c'est du sérieux même si c'est le Mexique ils s'entraînent au même format qu'aux USA Deux entraînements par jour, le matin ils vont à la salle de sport et le soir ils vont sur le terrain Une bonne histoire que j'aime raconter au niveau du foot américain là bas C'était à peu près le premier mois où j'étais arrivé où je m'entraîne avec eux Et j'ai un petit peu embêté le coach pour avoir du temps de jeu Je voulais montrer ce que le petit français pouvait faire A ce moment là je parlais pas forcément très bien l'espagnol Et surtout dans l'équipe il y en avait pas un qui voulait faire l'effort de parler anglais Donc le coach me donne 10 minutes de temps de jeu à la fin de l'entraînement Je vous rappelle je suis quarterback c'est celui qui lance le ballon Il se passe 2 ou 3 jeux pour l'instant ça se passe bien J'entends les joueurs qui étaient derrière qui rigolaient Qui m'appelaient Linguini parce que Linguini c'est le nom du mec dans Ratatouille Et c'est la seule culture française qu'ils ont Là le coach me montre un jeu Il sort son iPad et je ne vous mens pas Il montre le jeu pendant une seconde Parlant en espagnol très très vite je comprends pas grand chose J'ai juste vu le tracé de 2 receveurs à droite Il y a 3 receveurs à gauche J'ai aucune idée de ce qu'ils font Et il me crie dessus allez Samy benga va te mettre en place C'est du mexicain Donc j'arrive en place je sais que je connais les 2 tracés à droite Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe à gauche Je vois qu'il n'y a qu'un seul safety qui est loin à droite Pour ceux qui connaissent il y avait une poste et il y avait un flat Je vois qu'il n'y a qu'un seul défenseur derrière Je me dis Samy tu sais quoi tu vas regarder à gauche Tu vas pas lancer le ballon quoi qu'il arrive Remettre tes pieds vers la droite et lancer ce qui est libre Et c'est parti je me mets en place Au Mexico au lieu de dire prêt ou ready Ils disent listo Avec mon bel accent je fais listo listo said hot Je regarde à gauche je n'ai vraiment aucune idée d'où ils vont Je me remets à droite je vois que la poste est disponible Je lance J'entends le petit Ça ça veut dire que ton ballon il est bien lancé C'est qu'il est bien sorti de ta main Là je me dis s'il te plaît seigneur S'il te plaît seigneur attrape le Attrape le Le receveur jump Attrape le ballon File au touchdown J'entends des rires Ils sont en train de crier Linguini 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 Donc je suis fier de moi Je retourne vers les coachs Et là je me fais fumer en mexicain Le coach me crie dessus Parce que de base c'était un jeu qui était censé aller à gauche Donc il me crie dessus pendant 3 minutes en espagnol Moi j'écoute d'accord je ne comprends pas Mais ça m'a permis de leur montrer que j'ai un bras Et puis ils étaient plutôt contents de ce que j'ai fait Pour le reste du semestre j'ai filmé quelques matchs avec eux Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup aimé filmer des matchs Et ça a bien tourné dans le campus donc j'ai bien aimé Ça c'est à partir du Mexique Maintenant on en est avec la Frenchy Sports News J'ai arrêté la chaîne en août On était 1750 Ça fait 6 mois j'ai rien fait On est au double on est à 3500 Donc j'ai demandé à mes potes ce qu'ils en pensent Euh t'en penses quoi ? Tu sais depuis le début on préfère quand tu la fermes Ok Maintenant où est-ce qu'on va pour la suite ? Mes objectifs sont les suivants Comme toujours mon objectif long terme c'est d'assister à un Super Bowl Interviewer des joueurs Aller sur le terrain Quelque chose de plus que juste aller regarder un match Comme d'habitude la manière pour y arriver c'est d'avoir un paquet de perdieux Vous qui me regardent Pour que l'entreprise se dise ok ce mec vaut le coup C'est une bonne opération marketing Mon objectif qui est un poil en dessous Ce serait d'avoir accès à une équipe de NFL ou de NBA Pour toute une saison régulière J'aimerais beaucoup être en backstage avec ces équipes Vraiment dans la mesure où l'interview avec Tom Brady elle serait très intéressante Mais l'interview avec le coach physique de Tom Brady qui prend en charge sa condition physique pendant septembre à février Ça ça m'intéresse Lui il a quelque chose d'intéressant à dire Au niveau des abonnés j'ai pas un chiffre en tête J'ai pas envie de vous dire en juin je veux être à 10 000 Parce que si j'ai appris quelque chose de Nasdaily c'est que les chiffres ils vont augmenter Et tant qu'ils augmentent ben j'en voudrais plus Donc tant qu'ils augmentent c'est cool Mais j'ai pas d'objectif de je veux tant à telle date Mais abonnez-vous les nouveaux Mettez, cliquez, abonnez-vous en bas Et la cloche, la cloche c'est important Et mon objectif qui est le plus important pour vous c'est que cette année je veux vous sortir deux vidéos par semaine Et tout le temps Pas une surprise Non je veux rester tout le temps à deux vidéos par semaine Le format ce sera le suivant Une vidéo entre guillemets longue le mercredi 18h Et une deuxième vidéo qui sera soit le lundi soit le vendredi Ce sera une vidéo un poil plus courte Ce sera un petit peu un hot take Quelque chose qui se passe actuellement Un autre objectif qui n'a pas à voir avec cette chaîne Je veux continuer ma chaîne perso à côté Donc si vous voulez suivre elle sera seulement sur Facebook Et la dernière info importante de ce manifesto que je viens un petit peu de vous vendre la mèche Je suis dans un grand moment de doute Je me demande si je suis sur la bonne plateforme Je me demande si ce serait pas mieux de prendre la fraîche esports news Et de la décaler à Facebook Donc J'ai cassé tout mon plan maintenant bravo Samy Donc ce que je vais faire c'est que pendant les 6 prochains mois On est ensemble sur Youtube Deux vidéos par semaine Dans 6 mois je vois les résultats Je regarde comment j'interagis avec la communauté qu'on est en train de créer ensemble Et je décide si on bouge sur Facebook ou sur Youtube Pour vous c'est la même chose C'est juste la plateforme qui change Voilà c'était mon manifesto pour l'année 2018 Je vous ai livré mes attentes Je vous ai livré ce que je compte faire Et maintenant j'ai deux questions Je vous ai dit au Mexique j'ai beaucoup aimé filmer pour l'équipe de football américain Ça c'est cool Et j'aime aussi jouer au basket et au football américain Maintenant je veux vous rencontrer Si vous faites partie d'un club de basket D'un club de football américain Et que vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble J'aimerais pendant les 6 prochains mois faire au moins une équipe par mois Que ce soit de basket ou de football américain Venir chez vous pendant un de vos entraînements M'entraîner avec vous Filmer et faire un petit défi ensemble C'est là où vous intervenez Si vous voulez qu'on fasse ça Dans les commentaires Dites moi de quelle équipe vous venez Et comment je peux prendre contact avec vous Comme ça on met ça en place Et deuxième chose pour le futur proche J'ai envie de refaire un Ask la Frenchie Comme ce que j'avais fait l'an dernier Quand j'étais arrivé à 1000 abonnés Je pense que c'est le bon moment pour moi De répondre aux questions que vous avez Vous pouvez m'envoyer ça au sujet de la NBA Au sujet de la NFL Et si c'est des questions perso Mais que je pense intéressantes Je vous répondrai aussi Pour m'envoyer vos questions Vous avez deux manières Soit vous mettez en dessous dans les commentaires Mais personnellement je préfère voir vos têtes Quand vous me posez des questions Alors si vous voulez vraiment Envoyez moi vos questions Par Snapchat en vidéo Mon snap est ici J'enregistrerai vos questions Et vos têtes seront Dans la prochaine Ask la Frenchie Ça y est maintenant Le manifesto est fait On peut repartir Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année Et on se retrouve mercredi 3 janvier Et 18h Plus de NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez tchao Je vais le faire 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 A l'année prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz